Bonjour, ici le volet 2 des acides et des bases. Nous allons parler aujourd'hui du produit ionique de l'eau et nous allons mettre en relation la valeur d'un pH mesuré avec la concentration en ions oxonium et en ions hydroxyde présents dans une solution. Nous essaierons de voir la relation mathématique qui existe entre le pH d'une solution et la concentration en soluté apportée quand ce soluté est un acide fort, faible, basse forte ou basse faible. Petit rappel, précédemment nous avions donné les définitions de différents termes ici, dont notamment réaction totale limitée ou équilibre chimique et à l'avenir nous parlerons des constantes d'acidité, des diagrammes de prédominance et des solutions tampon. pH et concentration en ions oxonium. Donc un petit rappel sur l'autoprotolyse de l'eau. Donc l'eau c'est une molécule un peu particulière qui a des capacités acides mais aussi des capacités basiques. Si bien que deux molécules d'eau réagissent l'une sur l'autre pour former des ions hydroxyde et des ions oxonium mais pas selon une réaction totale, selon un équilibre. Donc quand on a de l'eau pure, on a forcément présence d'ions hydroxyde et d'ions oxonium du fait de cette autoprotolyse de l'eau. Maintenant, ces concentrations-là sont relativement faibles mais ces ions existent dans l'eau pure. Donc l'eau distillée possède autant d'ions oxonium que hydroxyde. Leurs concentrations sont donc égales, relativement faibles. On pourrait montrer que ces concentrations ont une valeur de 10-7 mol par litre. Mais puisque ces concentrations sont égales, on peut en déduire que l'eau distillée est neutre. Une solution sera qualifiée d'acide si la concentration des ions oxonium dissous est supérieure à celle des ions hydroxyde et si ces concentrations sont inférieures, on parlera de solutions basiques. Quoi qu'il en soit, pour toute solution aqueuse, il s'avère que la multiplication des deux concentrations en ions oxonium et hydroxyde est toujours égale à une constante. Cette constante dépend de la température de la solution mais pour une température donnée, quelles que soient les concentrations, la multiplication des deux concentrations donnera toujours la même valeur. Cette valeur vaut 10 puissance moins 14 lorsqu'on est à 25 degrés. Ce nombre, 10 puissance moins 14, on lui a attribué un petit nom, KE, qui signifie produit ionique de l'eau. Donc le pH, qu'est-ce que c'est exactement ? Le pH, c'est une grandeur qui peut être calculée à partir de la concentration en ion oxonium. Donc par définition, ce qu'on appelle pH, ce sera égal à moins log de la concentration en ion H3O+. Autre façon de le dire, la concentration en ion H3O+, est égale à 10 puissance moins pH. pH signifiant potentiel hydrogène. Donc ici, vous avez une échelle de pH. Je n'y ai pas positionné toutes les graduations. J'ai simplement rappelé qu'à pH 7, la solution est neutre. Au-delà, elle est basique. En deçà, elle est acide. Puisque le pH est égal à 10, puisque la concentration en ion H3O+, est égale à 10 puissance moins pH, j'ai fait figurer ici la concentration des ions oxonium pour différentes valeurs de pH. Donc pH 1, on a une concentration de 10 moins 1, autrement dit 0,1 mol par litre. pH 2, nous passons à 10 moins 2, 0,01 mol par litre. pH 3, nous sommes à 0,001 mol par litre. Donc on voit que plus les valeurs de pH augmentent, plus la concentration en ion oxonium est faible. Donc pour obtenir des concentrations en ion oxonium importantes, il faut des pH faibles. Plus le pH est faible, plus les ions oxonium sont présents en quantité importante. Donc, autre façon de dire, une solution est acide lorsque la concentration en ion oxonium est supérieure à 10 puissance moins 7. Si c'est inférieur, la solution est basique. Puisque nous avons cette relation mathématique-là pour les températures de 25 degrés, à partir de là, je peux trouver la concentration en ion oxonium. Donc par exemple, si le pH vaut 1, j'en déduis que la concentration en ion oxonium est de 10 moins 1 mol par litre. Et donc, la concentration en ion hydroxide est de 10 moins 13, puisque 10 moins 13 fois 10 moins 20, ça fait bien 10 moins 14. Donc là, on voit que pour la concentration en ion oxonium, c'est le contraire. Plus le pH est faible, plus la concentration en ion oxonium est faible. Plus je m'aventure vers les pH importants, plus la concentration en ion oxonium deviendra importante. Quoi qu'il arrive, quel que soit le pH, la concentration des ions hydroxide fois concentration en ion oxonium, ça fera, quoi qu'il arrive, 10 puissance moins 14 du fait de l'équilibre de l'hydrolyse, de l'autoprotolyse de l'eau. Donc, en résumé, lorsqu'on a un pH de 7, les deux concentrations des deux ions sont égales et égales à 10 moins 7 mol par litre, quantité relativement faible, concentration faible. Pour les pH supérieurs à 7, les deux ions sont présents en solution, mais les ions H au moins prédominent largement. Leurs concentrations sont beaucoup plus importantes que celles des ions oxonium, et pour les pH inférieurs à 7, c'est le contraire, ce sont les ions H3O+, qui prédominent. Donc, comment mesurer le pH d'une solution ? Donc, plusieurs méthodes à votre disposition, celles avec l'indicateur coloré ou le papier pH, deux méthodes rapides, mais pas très précises en ce qui concerne la valeur mesurée. Le mieux pourrait de la précision et le pH mètre. Des précautions à prendre toutefois, il faut penser à rincer l'électrode avec de l'eau distillée et du papier Joseph pour essuyer, ne pas laisser l'électrode à l'air libre et penser à y talonner. Je fais des mesures avec mon pH mètre. Je pense que la valeur du pH lui doit être arrondie à un chiffre après la virgule. Même si l'appareil affiche deux chiffres après la virgule, j'arrondis son accopie à un chiffre après la virgule. Et si je calcule une concentration en ion-oxonium à partir de cette valeur de pH, j'y mettrai que deux chiffres significatifs. Pour le pH et solution d'acide fort. Donc un petit rappel sur les solutions d'acide fort. Une solution d'acide fort, c'est une réaction qui est totale. Donc on a vu dans la vidéo précédente que la quantité en ion H3O+, était égale à la quantité en soluté apportée. Donc la concentration en ion H3O+, à l'état final, est la même que la concentration en soluté apportée. Retenant ceci, et retenant les petites formules vues aujourd'hui, je peux montrer que le pH d'une solution d'acide fort, c'est donc égal à moins l'octe de la concentration en ion-oxonium, et c'est donc égal à moins l'octe de la concentration en soluté. En ce qui concerne les acides faibles, on a vu que la quantité de matière en ion H3O+, pour les acides faibles, n'était plus égale à la quantité en acide faible apportée. Donc la concentration en ion H3O+, est donc inférieure à la concentration en acide faible en soluté apportée. Donc retenant ceci ainsi que les formules vues aujourd'hui, je peux en déduire que le pH pour les acides faibles, c'est toujours égal à moins l'octe de la concentration en ion H3O+, ça, ça ne change pas, mais le pH ne sera plus égal à moins l'octe de la concentration en soluté, puisque les deux concentrations ne sont plus identiques. Donc la concentration en ion H3O+, étant inférieure à la concentration en soluté, le pH sera donc supérieur à la valeur que j'obtiendrai en faisant moins l'octe de la concentration en soluté. De fait, la concentration en soluté ne peut plus être calculée à partir du pH. La base forte maintenant, la réaction est totale avec l'eau, il se forme donc autant d'ions hydroxides que j'ai dissous au départ de base forte. Donc la concentration en ion hydroxide à l'état final est la même que la concentration en soluté apportée. Pour mon raisonnement de calcul de pH, je vais garder en mémoire les formules vues précédemment, j'y ajoute celle du produit ionique de l'eau qui est utile dès l'instant où on parle d'ions HO-. Cette formule, je l'ai légèrement modifiée ici. Donc, pour les bases fortes, le pH est toujours égal à moins l'octe de la concentration en ion H3O+. Ça, ça ne change jamais. Je peux modifier cette relation mathématique en remplaçant la concentration d'ions H3O+, par le produit ionique de l'eau divisé par la concentration en ion H-. Je peux modifier ici mon expression et j'aboutis à la relation qui est là, qui dit que le pH, c'est pKe plus l'octe de la concentration en ion hydroxyde. Petit p, ça veut dire moins log de... Si ça vous gêne, gardez l'expression moins log de Ke. Donc, le pH peut aussi, du coup, être calculé à la partie de la concentration en ion hydroxyde. Donc là, c'est vrai, quelles que soient les bases faibles ou fortes. Maintenant, comme j'ai affaire à une base forte, la concentration en ion hydroxyde est égale à la concentration en soluté apportée. Et du coup, ma relation devient celle-ci. Et donc, je sais que je peux calculer la valeur du pH à partir de la concentration en soluté apportée si j'ai affaire à une base forte. Et si mon soluté est une base faible ? Donc, dans ce cas-là, on a vu que la quantité d'ion HO- formée du fait de l'équilibre n'est plus égale à la quantité en soluté apportée. Donc, la concentration en ion HO- à l'état final est inférieure à la concentration en soluté apportée. Donc, pour les bases faibles, tout le raisonnement fait avec les bases fortes est toujours valable. Donc, tout ceci est valable, ce genre de calcul est valable, que j'ai affaire à des acides ou à des bases fortes ou faibles. Seulement, quand on a affaire à des acides, puisque la concentration en ion H3O+, est largement supérieure à celle d'ion HO-, pour calculer le pH, en général, on part à partir de cette formule ici. Quand il s'agit de base, on va essayer de modifier cette expression du pH pour voir apparaître la concentration en ion HO- puisque celle-ci est prédominante. Mais tout ceci, c'est vrai, qu'on ait affaire à des acides, à des bases faibles ou fortes. La différence vient ensuite. Puisqu'ici, j'ai affaire à une base faible, je sais que la concentration en ion hydroxyde ne sera plus égale à la concentration en soluté. Donc, le pH sera différent de la valeur que je calculerai en utilisant la concentration en soluté. Je peux même en dire un petit peu plus. Puisque cette relation est vraie, je peux en déduire que cette relation mathématique est juste aussi. Donc là, j'ai bien un signe inférieur. Donc, si l'og de la concentration en ion HO- est inférieur à celle à l'og de la concentration en soluté, je peux même dire ici que le pH mesuré sera inférieur au résultat que j'obtiendrai ici avec la concentration en soluté. Une petite remarque maintenant sur les réactions acido-basiques et le pH obtenu à l'état final. Ici, j'ai un acide fort qui réagit avec une base faible. Je suppose que je l'y mets dans les proportions stoichiométriques. De fait, plus aucun réactif introduit lorsque je suis à l'état final. Pour autant, je ne fais pas le raccourci en disant puisqu'il n'y a plus d'acide, plus de base, mon pH sera égal à 7. Pas du tout, puisqu'à l'état final, il y a présence d'ions NH4+, qui est un acide faible. Donc, le pH en solution ne serait pas égal à 7 du fait des ions NH4+, mais sera du coup légèrement acide. Un pH inférieur à 7. De la même manière, si je fais réagir un acide faible avec une base faible, je vais fabriquer l'acide conjugué de la base et la base conjuguée de l'acide. Donc, à l'état final, je vais me retrouver avec un milieu réactionnel qui contiendra deux acides faibles et deux bases faibles. Donc, difficile dans ces conditions de prévoir un pH de 7. Le pH sera différent de 7. Alors, exactement lequel il sera, il faudra voir la vidéo suivante. Mais en tous les cas, je ne fais pas le raccourci suivant qui dit que lorsque je mélange un acide et une base dans les proportions stoichiométriques, inévitablement, le pH sera de 7. C'est faux. Ça vous conduira à des résultats faux. D'accord ? Donc, voilà. La réaction, la vidéo est terminée. Un dernier petit rappel toutefois, pour bien assimiler et mémoriser sur le long terme, pour que ce qui est compris devienne un acquis, il est nécessaire de voir, de revoir, faire, refaire. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada